Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un centre de table pour Noël, les fêtes approchent. Pour ça, je suis allée en forêt, vous pouvez y aller aussi si vous le souhaitez. J'ai ramassé plein de choses, un peu de sapin, des pommes de pin. Ensuite, je suis allée chez mon meilleur fleurisse, anémone blanche, c'est la période, on est en pleine période d'anémone, elles sont de plus en plus belles. Et pour enrichir ce centre de table qui va être quand même pour Noël, j'ai pris des très jolis vandas. Voilà, celle-ci, il vaut mieux la commander chez votre fleurisse, elle est très courante, mais commander-la, c'est beaucoup mieux. Première étape, je vais disposer mes branches de sapin à même la table. C'est facile aussi, comme ça. Voilà. Je prends quelques pommes de pin, un petit raffia qu'on a coupé en petits morceaux. Essayez de trouver des pommes de pin ouvertes, c'est beaucoup plus facile pour mettre le raffia. Deuxième étape, après mes pommes de pin, je vais mettre des petites boules blanches. Moi, je les ai choisis blanches parce que je trouve que mon sapin est bleuté, je trouve ça gris bleuté, je trouve ça joli. Je les ai mis par trois et je les attache comme ça. Je vais les mettre un petit peu partout dans mon centre de table. Voilà, la deuxième, je la mets là. Troisième étape, j'ai des petites pipettes que vous trouvez chez des fleuristes aussi, très faciles. Je les remplis d'eau jusqu'en haut et surtout n'oubliez pas le bouchon, ça c'est très important. Maintenant, on va mettre des fleurs, j'ai choisi pour ça encore une fois des vandas, magnifiques, très riches, très jolies. Orchidées qui tiennent bien, ça peut vous faire le Noël, les jours de l'an, c'est très facile. Coupez bien, surtout le petit pédoncule de l'orchidée jusqu'en bas de la tige là, c'est très important pour la suite. Étape suivante, mes vandas sont coupés, mes pipettes sont pleines d'eau. Je prends la tige et voilà, je l'enfonce doucement jusqu'au bout, voilà, doucement. Je vais continuer avec mes anémones que vous aurez achetées quelques jours avant de façon à ce qu'elles soient un petit peu plus épanouies. Surtout dans les anémones, ne mettez pas trop d'eau, c'est des fleurs qui n'aiment pas trop l'eau. Je fais la même chose que les vandas, voilà, doucement, lorsque vous appuyez dans la pipette jusqu'au bout, voilà. Toutes mes fleurs sont prêtes, je vais les placer dans mon centre de table. Je vais commencer par les vandas qui sont des grosses fleurs, il faut toujours commencer à placer ces grosses fleurs, voilà, un petit peu partout, là, un petit peu là, au centre. Alors, une fois que j'ai placé mes vandas, je vais placer les anémones, voilà, un petit peu partout également. Essayez de grouper les fleurs, je trouve ça beaucoup plus joli. Mon centre de table est fini, je vais mettre des petites bougies flottantes autour, voilà, j'ai allumé les bougies. Ça, c'est un centre de table qui est fait pour une table d'une dizaine de personnes, mais par contre, si vous êtes peu nombreux, deux, trois, réduisez-le, c'est très facile, c'est un centre de table très modulable. Voilà, bon Noël à tous, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada